Bonjour et bienvenue dans cette formation de Django. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon de template. Nous allons voir en particulier les variables de template. Alors, pourquoi les variables de template et ils vont servir à quoi ? Et bien, tout simplement, dans n'importe quel projet Django, vous aurez besoin d'afficher du contenu Python au sein du contenu HTML, du template. Et le problème qui se pose, c'est que si vous insérez du contenu Python directement au sein du contenu HTML, ce dernier ne sera pas interprété. Et afin qu'il soit interprété, il faut qu'il passe par le biais de ce qu'on appelle les variables de template. Alors, afin de bien comprendre le truc, nous allons le traiter sur un exemple simple. Je vais définir une variable au niveau du fichier view.py, ou bien un ensemble de variables dans un dictionnaire que je vais appeler par exemple data, égale. Je vais définir une variable non, par exemple, non, qui a pour valeur Albert, par exemple. Et je vais mettre ici render data, pour renvoyer les données data. Et maintenant, je peux appeler la variable non au niveau du template, mais pas n'importe comment. Regardez, si j'appelle la variable non directement, la variable ne sera pas interprétée. Bienvenue non. Donc, j'actualise, donc la variable n'est pas interprétée. Donc, afin que la variable soit interprétée, il y a une syntaxe particulière. Il faut la mettre entre double accolade, comme ça. Maintenant, la variable sera interprétée. Quand j'actualise maintenant, je n'aurai pas l'affichage bienvenue non, mais j'aurai la valeur de la variable. La variable non a pour valeur Albert. Donc, j'aurai l'affichage bienvenue Albert. Voilà, bienvenue Albert. Donc, la variable, elle est interprétée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto.